Bonjour, je vous ai laissé il y a deux jours, je suis en train de commencer la production des box. Et bah deux jours plus tard je suis toujours dessus, voilà. Je viens de me fâcher avec Jack qui en profite, en fait j'étais au téléphone avec une cliente et il a en profité pour se barrer et essayer de manger la gourmandise de mai. Ça va il y a le plastique, j'ai entendu mais relou quoi, il faut que je fasse gaffe. Il faut absolument que je vous montre quelque chose que j'ai reçu. Quand on était au Sable d'Olonne, on se baladait un matin, de venture, magasin, déco. Et je suis tombée sur une petite lampe, très enfantine, avalité, dans les 60 euros. Et Eric il regarde sur internet pour voir un petit peu comment elle fonctionne et tout. Et il me dit bah regarde c'est exactement la même, elle est à 20 euros. Je te la commande direct et je l'ai reçue hier. Donc on va regarder ça ensemble. Jack est derrière moi. Ça, on l'a entendu plus, c'est la tête du bandit. Bandit ! Est-ce que t'as honte un peu ? Vous savez qu'il va avoir 10 ans son poulet. Je pense qu'en allait on va dire fin juin. Ah oui parce que forcément je connais pas son âge exact. Moi je l'ai trouvé en 2014, en septembre 2014, devant chez moi, dans un pneu tout sale. Et quand je l'ai emmené chez Béto, il m'a dit il doit avoir deux mois. Donc j'en ai déduit que monsieur était né fin juin, truc comme ça. Peut-être début juillet. Elle était dans un pneu ? Tu faisais quoi dans ton pneu ? J'en ai déjà fait une petite centaine. J'en ai là, j'en ai en bas. Parce que celles qui sont là ne sont pas encore étiquetées. Il faut que je le fasse. Donc je trouve que j'avance plutôt pas mal. Alors le collier est ici. Je l'ai déjà pré-ouvert. Hop hop. Il s'agit donc de la Cichelle. La Glitter Lamp. Elle se présente comme ça. Alors elle n'est pas du tout violette à l'intérieur. C'est un coquillage. 5 ans. Qui s'illumine. Et je pense que ça peut faire une petite ambiance mignonnette. Par contre je suis dégoûtée. En l'ouvrant en fait. Elle avait de la graisse partout. Alors je ne sais pas si c'est normal. Du coup là je viens de la nettoyer intégralement. Elle ressemble donc à ça. Alors comme ça. Elle ne rend pas des masses. On est d'accord. Mais en fait à l'intérieur. Il y a plein de paillettes. Qui vont venir faire un petit halo de lumière. Évidemment il faut des piles. Est-ce que j'en ai ? Je ne sais pas. C'est bon j'ai les piles. Donc en fait c'est soit tu peux le faire à pied. Ce qui est cool. Soit avec le port USB. Je vais le mettre dans un petit endroit. Ce n'est pas moche. Ça fait une petite ambiance. C'est mignon. Franchement je suis contente qu'on ne l'ait payé que 20 euros. Pas une soixantaine finalement. Mais non non. Ça va. C'est mignon. Et je trouve que voilà. Je vais le laisser ici. Dans mon petit espace bureau. Dans une des cases. Je pense que le soir ça peut être chouette. Quand je bosse. Je ne peux pas trop vous montrer là. Il y a tout le matos. Mais je pense que le soir ça peut faire une petite ambiance sympa. C'est une fin de journée pour moi. Il est 20 heures. Je suis capote. Mais content. Je me suis éclatée le talon d'Achille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en pleine production. Je n'ai fait aucun effort physique. Et ça m'a fait clac. Une douleur. Ça passe un peu. Mais c'est encore là. Bon bref. J'ai bien avancé. Et en plus j'ai fait. Vous savez. J'ai plein de cartons là. De tous les colis. Donc comme il passe demain matin. J'ai tout mis devant. Voilà. Ça ça a plein de déblay. Et ce soir je vais manger. Ah je sais ce que je vais manger. J'ai du pain frais. Très croustillant. Avec du beurre. Et des sardines à l'huile d'olive. Alors là. Je vais me régaler. Voilà. Ça c'est du beau programme. Et je vais regarder évidemment ma série. Nouvelle journée. Il est 8 heures. Je suis en train de faire du pain grillé. Et j'ai super bien dormi. Ça fait du bien. On a un gars qui m'engueule déjà. Il veut de l'eau fraîche au robinet. Je lui donne parce qu'en plus sa fontaine est cassée. Je suis dégoûtée. Oh j'avais pas vu. J'ai plus de confiture. C'est la dèche. Bon tu la vois c'est tôt ou pas ? Ça fait 4 fois. Il tourne, il tourne, il tourne. Quand je coupe l'eau il m'engueule. Tu sais pas ce que tu veux. Je vous présente mon petit déj de rêve. Du pain grillé, confiture, beurre et café allongé. Et un billou qui fait la gueule. On ne sait pas quoi. J'ai mis toutes les boxes de la première fournée dans les grands sacs parce qu'il passe ce matin mais je ne sais absolument pas à quelle heure. Très aléatoire. Voilà si toi tu partais avant que tu saches que va pas se me prendre. Ok ? Je suis prête j'appelais ma heure parce qu'Eric s'en va. Il a pris ma voiture. Et il faut que j'aille à une heure pour soi parce que je n'aurai pas le temps cet après-midi. Regardez l'état. Franchement. De mon eyeliner. Tous les petits picots que vous voyez. Les petits poils là qui partent n'importe comment. Ça va dans l'oeil. Ça fait pleurer. Tu recommences. Le trait il est moche. Et mon crayon contour des lèvres Charlotte Silbury. Pareil. C'est plus possible. Il n'y a plus rien. Donc je vais aller à une heure pour soi ce matin. Vu que j'ai quand même pas mal de boulot cet après-midi. Ça m'arrange. Ça c'est ma tenue du jour. C'est qu'il y a le bleu marine, le noir. En plus je perds quand même pas mal de mes cheveux. Il faut insister pour que ça fonctionne. Bon ça fait quand même un petit peu le taf. Et là évidemment j'attends le transporteur qui vienne me débarrasser des boxes. Et après je pourrai partir. J'ai dû en faire. J'en ai fait une centaine. Puis je vais poursuivre. En même temps il me reste quand même tout le week-end plus lundi. Donc ça va. Je suis très très bien. D'autant plus que j'aimerais bien au moins une journée être avec Eric. Et puis peut-être se balader quoi. J'en profite. Parce que figurez-vous qu'il est 11h en fait. Habituellement il passe beaucoup plus tôt. Donc j'attends. Je ne peux pas partir tant qu'ils ne sont pas passés. Je suis assez dubitative parce que vous savez mon luminaire. J'ai commandé un nouveau luminaire. Chez Lobéron. Ouais donc chez Maison Lobéron. Et en fait, non c'était hier. Je reçois le mail me disant nous sommes désolés mais cet article est extrêmement demandé. Donc ça ne sera pas avant juillet la livraison. Bon. Le truc qui est cool c'est qu'ils ne te débite pas tant qu'ils ne l'ont pas expédié. Et une demi-heure après, toujours hier, je reçois un mail toujours de Maison Lobéron me disant c'est bon, votre commande vient d'être expédiée. Alors est-ce que c'est que ça va prendre un mois et demi pour arriver ou est-ce que les mails sont croisés et je vais bientôt le recevoir ? J'aimerais autant cette option. Et je pense vraiment que ça va être joli comme tout. Ça j'ai hâte. Et j'ai commandé également autre chose hier. Comme je suis extrêmement désespérée de la situation. Le fameux truc intégral, le visage que tu mets au fribo. C'est peut-être bullshit, c'est peut-être des conneries, c'est peut-être je ne sais pas. Mais vous savez quand vous avez testé plein de choses et que vous n'en pouvez plus. Voilà, tu le mets au congèle, tu le mets. Je crois qu'il y a chaud ou froid. Donc pour les migraines c'est pas mal vu que moi elle commence quand même là souvent ici et derrière la nuque. A voir. Mais non, je viens de recevoir à l'instant, c'est dingue, un message justement du masque. Nous souhaitons tout d'abord vous remercier Nana. Cependant nous avons rencontré un léger retard dans la livraison. C'est une blague en raison du succès exceptionnel de notre... Ouais, votre enthousiasme selon Nana. Nous estimons que votre commande devrait être livrée sous 10 jours au plus tard. Ah, écoutez, si je n'ai pas de migraine c'est bien. Voilà. Victime de son succès. Et midi moins 10, il n'est toujours pas passé. Donc ma maman elle, elle est passée. Je lui dis bah non, bah laisse tomber. J'irai, bon ça c'est pas grave moi pour ce que je devais aller chercher. Mais je voudrais que mes box, les premières, elles partent là. Surtout que c'est férié lundi. Je n'ai pas envie de me retrouver avec... Bon, peut-être encore... Parce qu'il me semble qu'il m'avait dit qu'il passait... Enfin, entre 11h30 et midi et demi, il partait après. Il est au siège, donc il n'est pas prêt de revenir. Je vais me faire un petit poivron cru comme ça. Et puis je fais des aiguillettes de poulet très fines. Je me tente des trucs. Comme je n'ai pas de mangue, parce que la mangue c'est très très bon avec les poivrons crus, je vais me faire des petits bouts de pommes. Bon, il est 13h30 cette fois-ci, je pars. Et donc je vais à 1h pour soi parce que j'ai vu qu'ils avaient reçu une toute nouvelle marque. Poupin, P-E-P-A, ça doit être italien. J'adore tester les choses, donc voir. Après, je reviens vite parce que vous l'aurez compris, je continue la production. Ah, mais je vous ai dit ou pas ? Oui, il est passé à midi 20 parce que j'ai appelé le siège et tout. Voilà, donc ça c'est bon. Donc voilà, j'y suis. Il y a pas mal de choses, donc ils viennent juste de recevoir. Donc il n'y a même pas les tarifs. Je fais des tests, j'aime pas mal, c'est bien. Je viens de faire un test avec un des rouges à lèvres de la marque. J'attends de voir. Ouais, ça donne ça. C'est joli. Je suis de retour, je suis super contente, vous le voyez. D'ailleurs, je suis passée vétérinaire là, juste avant de rentrer. Il n'a pas de puce, mais il faut quand même traiter son chat. C'est un chat qui ne sort pas. Il faut traiter son chat 3-4 fois dans l'année, surtout quand il commence à faire beau en prévention. Et ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc voilà, je vais lui donner son petit médicament ce soir. Et ça, alors je suis très contente. Je vous explique. Ça, j'hésitais à le prendre et c'est vrai que je le trouve joli. Je me suis pris un anti-cerne. Alors tout ce que j'ai pris, c'est que je n'en avais plus et que j'en avais besoin. Donc c'est formidable. Donc au début, j'ai pris l'anti-cerne. J'ai pris le lip contour des lèvres. Et j'ai pris un eyeliner. Ok, c'est pour ça que j'y avais. Je vais à la caisse. Bon déjà, il y avait ça d'offert. Une trousse offerte des 40 euros d'achat. J'en ai pour 59 euros des 3 articles. Ça reste quand même très correct. Et là, elle me dit, écoutez, vous pouvez bénéficier de moins 25% à partir de 60 euros. Et je lui dis, bah, j'hésite à prendre ça. Donc du coup, j'ai pris le rouge à lèvres. Et j'en ai pour 59 euros. Ce qui veut dire que le rouge à lèvres à 20 euros m'a été offert. C'est cool, non ? Le rouge à lèvres, vous l'aurez compris, je l'ai acheté. Parce qu'au final, je trouve qu'il est pas mal. Il me va plutôt bien. Ils m'ont dit que... Donc ils font les fonds de teint, j'ai pas pris. J'ai pris un concealer, enfin un anti-cerne. Je n'en avais plus. J'ai pris vraiment la teinte numéro 1, la plus claire. J'espère que ça va pas être trop claire. Parce qu'on sait très bien que dans le magasin, avec les projos, ça rend pas pareil. J'ai encore les marques de ce que j'ai testé tout à l'heure. Oh non, c'est bien. Ça va être parfait. Oui, Wonder Me 010, estompe fatigue. Formidable. Ensuite, j'ai pris donc un contour des lèvres. Le vamp, je l'ai juste swatché sur ma main. Donc ça se présente comme ça. Et l'embout est comme ça. Oh, ça va s'estomper. Il me paraît un peu foncé comme ça, mais je vais l'estomper. Ah bah ça, c'est le fameux rouge à lèvres que j'ai. Donc en fait, il y a deux. Ça, c'est bien parce que sinon, il va peut-être un peu assécher si je mets que ça. Mais la petite base hydratante, je ne l'ai pas essayé celle-ci par contre. Hop. C'est quoi le truc ? Ah bah si ! L'eyeliner. Donc c'est noir waterproof. Donc il est classique. C'est un embout comme ça. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Dès demain matin. Et vous voyez, franchement, c'est cool au niveau des tarifs. Ça reste raisonnable. 19 euros. Bon, on n'est pas chez Dior et tout ça. C'est vraiment une marque, elle me disait. C'est au niveau qualité entre Makeup Revolution et Lancome, Dior et tout ça. C'est un entre deux. Et la trousse qui m'a été offerte. Elle est comme ça, un petit cuir rouge. Et des pompilles dorées. Moi, j'adore une petite trousse. Très, très chouette. Hop. Là, j'ai tout mis dans la trousse. Impeccable. J'ai voulu tester l'interdit rouge ultime avec la tubéreuse. Je vais voir si j'aime bien. Je pense que c'est assez intense. On va voir comment ça évolue. J'ai un nouveau parfum. J'ai le Gucci qui est plus floral, très léger pour la journée. J'adore. Mais j'aime bien aussi le soir. Ou un truc un petit peu plus envoûtant, capiteux, tu vois. Voilà. Donc, maintenant, je suis très contente. Par contre, par contre, je vais arrêter ce petit vlog du jour. Quoique, non, ce n'est pas du jour. Parce qu'hier, j'ai un peu vlogué. Je vais faire le montage. Ce soir, c'est week-end. Et on se retrouve lundi ou dimanche. De toute façon, si jamais je publie dimanche, je pense que je vais reprendre une publication habituelle. Donc, lundi. Et si jamais je publie dimanche, je vous tiendrai au courant sur Insta. Donc, c'est important de me suivre sur Insta. Je vous fais un gros bisou. Jack. Non, je vais essayer de... Bisous et à très bientôt.